Je vous invite à suivre à présent un extrait du discours prononcé par le ministre de l'Environnement et de la Pêche à cette cérémonie. Ce n'est pas du ressort du seul département de l'Environnement de veiller à nos ressources, mais c'est un combat qui dorénavant doit engager tout le monde. Il n'est un secret aujourd'hui pour personne que nos ressources naturelles sont mises à rude épreuve. Ces ressources font l'objet de toutes les convoitises et dès lors que l'on a pris conscience, il va falloir penser à mettre en place les outils pour inverser la tendance. Ce qu'on a fait, c'est l'exercice auquel on s'est livré depuis avant-hier par nos experts, aujourd'hui internés par les ministres. Il s'avère que ce sont des bandes armées, lourdement armées, qui, pour des raisons pyroman-méricantilistes, écument nos forêts, tuent nos bachidernes, les vendent et alimentent le terrorisme. C'est un grand danger que l'on accueille. Un penseur de notre siècle, ou bien du siècle d'avant, disait que quand l'on élimine un être vivant, fleur ou chardon, pour une raison ou une autre, est en train de restreindre l'humanité. Donc, inéluctablement, on est en train de s'acheminer vers la disparition des espèces. Et l'une après l'autre, c'est notre vie qu'on est en train de menacer. Les pachidernes, quelqu'un d'autre, un scientifique, me disait en Afrique du Sud à l'occasion du CITES qu'avec la disparition d'une espèce animale, peut aussi disparaître une espèce végétale. Pour l'ambassadeur de bonne volonté de la CESI, Patrick Mbouma, l'ex-international camerounais, conserver la faune, c'est promouvoir un développement durable. Un extrait de ses propos. En perspective, il s'agit de la CEAC avec la participation active du gouvernement tchadien, en premier lieu le chef de l'État, M. Idriss Déby-Hitno. Ensuite, il s'agit de l'éco-sécurité et non de l'éco-tourisme, même si, quelque part, le tourisme et donc l'éco-tourisme est inclus de façon sportive. Troupé chez les bailleurs ou autres institutions, j'ai la possibilité de recueillir une écoute particulière et certainement grâce à des fonds qui sont dans notre sous-région, même si la nature est de lutter contre le braconnage. Merci. Merci.